et à lao aqua mais où va notre monde n'arrête soulmer soulmer et une fille de 12 ans une fille d'ailleurs enceintée par son papa suivez cette fille d'abord avant de décortiquer cette affaire et donner des conseils aux femmes suivez vraiment c'est déplorable cette fille a 12 ans enceintée par son père biologique elle a une grossesse de 4 mois je vous laisse voir son papa biologique il sera là incessamment commandant, amène moi ce papa il est haut il est haut allez ne tape pas regarde ici monsieur, quitte là son papa est là le monsieur qui a enceinté sa femme et sa fille de 12 ans d'âge la fille est là pas de paix C'est impossible, incroyable, ce monsieur mérite la prison, et la pandez en plus, vraiment c'est grave. Hé, vous avez vu cette vidéo, il n'y a même pas trop de commentaires, je vais tout simplement dire à nos soeurs, à nos mamans, qui sont avec leur mari et leur fille, dans la même maison, mais qui connaissent, c'est-à-dire la faiblesse de leur mari, parce qu'il y a des gens, sexuellement, ils ne comprennent rien, c'est qu'ils peuvent aller vers n'importe qui, il suffit juste d'avoir l'envie, ils ne feront pas la différence. Si vous savez que votre mari, c'est quelqu'un qui est fou, qui est dingue, concernant le sexe, pardon, contrôlez vos filles, et contrôlez aussi ce faux mari que vous avez. Parce que quel que soit l'envie d'un homme, il ne peut pas avoir, s'il est normal, il ne peut pas avoir le courage de tomber sur sa propre fille, une fille que tu as mise au monde, éduquée, et après, tu prends cette fille-là comme une bête sexuelle, jusqu'à l'ancienneté. Ça, c'est de mettre la vie de cette fille-là en danger. Mais où va ce monde ? Je n'ai pas pu supporter quand j'ai vu cette image-là. Et nous savons que ça existe un peu partout en Afrique, même en Occident, ça existe, mais surtout en Afrique. Des papas qui tombent sur leurs filles. Mais ces gens comme ça doivent être castrés. On les castre. Vous allez peut-être trouver que la fille-là, sa maman n'est plus avec ce faux con. Quelque part aussi, ce sont les conséquences des divorces. Surtout que si vos enfants restent dans les mains de ces hiboux comme ça, de ces animaux comme ça. Sans cœur, sans âme. Soyons très prudents. Surtout vous les femmes. Soyez très prudentes. Lorsque votre fille a une certaine maturité, ne restez pas dans la même maison avec votre mari. Parce que c'est trop risqué. Surtout si vous savez que votre mari est un animal sexuel. Parce qu'il y a des gens, je vous dis, même si c'est les animaux, ils peuvent aller vers les animaux. Et si c'est moins d'éternes, tellement qu'ils ne peuvent pas se maîtriser. Nos cas-là nous protègent. Mais notre temps-là, c'est triste. Waouh ! Sans mots.